Générique Comment la Covid-19 a boosté cette app économie ? Pour en parler, Jérôme Bouteillier, fondateur d'EcransMobile.fr, qui est en compagnie de Camille Trombini, fondatrice d'AppAsso. On va démarrer ensemble, Jérôme. Expliquez-nous comment cette pandémie a pu booster le secteur des applications. Alors oui, bonjour Delphine. L'app économie, c'est cette économie des applications que l'on télécharge sur son smartphone et qui connaît depuis une dizaine d'années de fortes croissances chaque année. Mais clairement, le Covid a accéléré cette croissance. Et selon le rapport State of Mobile, qui est édité chaque année par AppENI, le volume global des applications téléchargées en 2020 a atteint les 218 milliards. C'est 7% de plus que l'année dernière. Et c'est surtout le chiffre d'affaires de cette économie qui a bondi, puisqu'il a atteint 143 milliards de dollars. Là, c'est un saut de plus de 20% d'une année sur l'autre. L'app économie est aujourd'hui la première industrie culturelle devant la musique, devant le cinéma. Elle a bénéficié de plus de 73 milliards de dollars d'investissement de la part des fonds d'investissement. C'est plus de 27% d'une année sur l'autre. Comment se répartissent les téléchargements ? Alors, il y a plusieurs grilles d'analyse. La première, c'est effectivement de regarder par grands écosystèmes. Et le premier écosystème en valeur, c'est celui d'Apple, avec l'App Store, avec iOS, qui concentre à peu près les deux tiers de ses dépenses, mais à peine un tiers des volumes de téléchargement. A l'inverse, l'écosystème de Google avec Android et le Play Store, c'est à peu près les deux tiers en volume et les un tiers en investissement. Autre grille d'analyse, c'est aussi par secteur d'activité. Le gaming représente aujourd'hui une très forte part de ses dépenses, puisqu'on est à peu près à 71%. Ça représente environ 101 milliards de dollars dépensés. Le marché du jeu vidéo mobile, à lui tout seul, est deux fois plus gros que le jeu sur PC ou le jeu sur console. Et à ce jeu-là, WhatsApp reste l'application la plus utilisée au monde. Tinder, celle qui génère le plus de revenus, mais c'est TikTok, la fameuse application chinoise, qui est devenue la numéro 1 en téléchargement sur les stores. Et en France ? Alors, selon Apenni, les dépenses en application mobile ont atteint 2 milliards de dollars. L'année dernière, sur le marché français, ça représente 1,4% des dépenses globales. En termes de volume, on est également à 2,15 milliards. Et c'est à peu près 1% du volume global de téléchargement. Quelques chiffres aussi intéressants. Les Français passent près de 3 heures désormais chaque jour sur leur téléphone mobile. Et ça représenterait une hausse d'environ 45 minutes au cours de l'année 2019. Il faut ralentir alors ! Quelles sont les applications plébiscitées par ces mobinots de français ? Alors là aussi, TikTok est l'application la plus téléchargée sur le marché français devant WhatsApp ou Instagram. Mais c'est WhatsApp qui reste la plus utilisée devant Messenger, Facebook ou Instagram. Le Covid a également généré une très très forte croissance pour les applications de streaming. On parle de plus de 40% au cours de l'année. Alors ça fait le succès des grandes applications américaines, YouTube, Netflix, également Twitch qui appartient à Amazon. Mais on note également les fortes progressions de Molotov ou de MyCanal, deux applications françaises très actives en streaming. Et on peut aussi enfin citer le boom des applications business comme Zoom qui ont profité de l'engouement pour le télétravail. Et qui est désormais la quatrième application la plus téléchargée en France. Si on se projette alors sur cette nouvelle année, quelles sont les perspectives ? Alors cette année, le chiffre des 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires devrait être dépassé pour l'appéconomie. C'est deux ans plus tôt que les anticipations qui avaient été faites ces dernières années par APENI. Et clairement si le Covid aura fragilisé des pans entiers de l'industrie, on peut parler du tourisme, de la restauration ou des industries culturelles, il aura aussi contribué au succès de beaucoup d'entreprises et à la création de nouveaux métiers, notamment en Europe, qui nous accompagneront au cours des prochaines années. Alors justement on va parler de l'un de ces nouveaux métiers qui est lié à cette app économie avec Camille Trombini, fondatrice d'Apasso. C'est une société, pour expliquer ce que vous faites, qui aide les marques à se référencer sur les stores ? Oui, bonjour, enchantée. Oui, également comme son nom l'indique, en fait c'est l'App Store Optimization. Donc nous nous accompagnons nos clients à développer la visibilité et les téléchargements organiques dans les moteurs, enfin dans les magasins d'applications tels que le Google Play, l'Apple Store. C'est l'équivalent du SEO, ce qu'on fait toujours d'ailleurs pour bien référencer son site sur le moteur de recherche. Là c'est de trouver sa visibilité sur les stores. Sur les stores, exactement. Alors justement, quelles sont les bonnes pratiques en matière d'App Store Optimization ? Alors les bonnes pratiques, tout d'abord, c'est de travailler les textes pour améliorer la découvrabilité des applications mobiles dans les stores. Ensuite, c'est de travailler aussi son logo, le logo de son application, les visuels fixes et également aussi une vidéo de promotion. On va dire que c'est comme pour un film, et bien aussi c'est une bande-annonce en fait pour un film. Un peu de publicité peut-être aussi, non ? Alors la publicité vient dans un deuxième temps, oui c'est un levier qui est très intéressant. Je dirais aussi qu'il y a quand même un troisième élément aussi pour l'ASO, c'est également de travailler en fait tout ce qui est viralité. Donc répondre aux commentaires, s'assurer qu'on a une bonne note en fait de notre application, puisque c'est 61% des mobinotes qui prennent en compte ça dans leur décision de télécharger une application. Alors le levier organique aujourd'hui effectivement c'est le premier levier de téléchargement d'application, c'est à peu près les deux tiers, c'est ça ? Les deux tiers, exactement. Est-ce qu'il faut également investir, comme le disait Delphine, en publicité et également dans d'autres leviers peut-être comme le SEO ? Oui, alors du coup l'ASO c'est les deux tiers des téléchargements, ce sera les mobinotes qui seront les plus impliqués, donc les meilleurs clients. Ensuite la publicité, c'est un levier qui est incontournable, cependant il risque d'être un tout petit peu moins impliqué que sur du... Lorsqu'une personne effectue une recherche, c'est qu'elle a un besoin de consommer un produit ou un service. Et ensuite, oui c'est une très bonne stratégie que de travailler le levier du SEO, puisque c'est également de donner de la visibilité supplémentaire organique à une application. Très rapidement une dernière question. Une dernière question, est-ce que toutes les entreprises ont vocation aujourd'hui à être présentes sur les stores, à lancer leur application ? Je dirais que toutes les entreprises ont vocation à être visibles sur internet, que ce soit par une application, que ce soit par un site. On voit le cas, par exemple aussi, il y a des sites internet qu'on peut référencer dans le Google Play Store. Les PWA. Les PWA, exactement. Et puis c'est une belle opportunité, 143 milliards pour les entrepreneurs français que vous pouvez donc accompagner. Oui, tout à fait. Voilà, décryptage de cette nouvelle app économie qui explose ces dernières années. Merci beaucoup Camille Trombini, fondatrice d'App ASO. Je vais y arriver. Et Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecran Mobile pour ces éclairages. Nous, c'est l'heure de notre talk sur le futur de la monnaie. Merci.